Et que passe-t-il avec ton amour ? Tanto cariño, d'où vas-tu ? Avant le concert de Fox à Garches à Saint-Benoît, on va goûter les broyés de la biscuiterie Augereau. Venez avec nous. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la biscuiterie Augereau. Entrez. Je suis Frédéric Augereau. Je dirige l'entreprise familiale La Biscuiterie Augereau qui est installé à Saint-Menoy maintenant depuis 1973. L'année prochaine, on va fêter nos 50 ans. Alors à broyer, il y a autant de recettes que de famille. Après, les étapes sont toujours à peu près les mêmes. On pétrit d'abord le beurre et le sucre de façon à faire un crémage. Puis on incorpore la farine. Une fois qu'on a mélangé les ingrédients, on forme le gâteau. On met un petit coup de fourchette pour faire des petits dessins dessus et on passe une petite pellicule de jaune d'œuf. Après, il reste à le cuire. C'est une chaîne qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. Quand mon père s'est installé, en 1973, il était dans un petit garage de l'autre côté de la Rocade, mais toujours sur Saint-Benoît. Un garage qui faisait 20 mètres carrés. Et au fur et à mesure, on a adapté un petit de production pour pouvoir faire du broyer du Poitou pour le plus grand nombre. Je suis adhérent de la marque Poitou depuis le début. Nous, ça coulait de source vu que le Poitou, c'est la Vienne et les Deux-Sèvres. Moi, mes deux grands-pères étaient boulangers et faisaient aussi du broyer du Poitou, un dans les Deux-Sèvres et un dans la Vienne. C'est comme le broyer du Poitou, tout est dit dans le nom. C'est vraiment un produit typique de cette région. C'est dans notre gamme ? C'est le broyer du Poitou et ses dérivés. On retrouve le broyer standard. Après, on l'a décliné avec des petites pépites de chocolat pour essayer un petit peu de rajeunir un peu la gamme. On a également sorti un broyer bio. Après, on a la benoîtine. C'est le petit losange qu'on trouve au milieu d'un broyer. Quand on donne les petits coups de fourchette, à un moment donné, ça faisait un petit losange. Un jour, on a eu l'idée de le cuire. C'est exactement la même pâte que le broyer, mais la cuisson fait que ça change le produit. Ça fait un petit produit un peu plus croquant. Après, on a la galette Poitou. Dernièrement, on a sorti les galettes aux éclats de Carmel. Et après, on a aussi les mini-royers, qui sont un petit étui de plus pour voyager. Alors, nos produits sont principalement distribués dans la Vienne et de Sèvres, dans tous les magasins, aussi bien la GMS, les grandes et moyennes surfaces, que aussi bien les magasins de producteurs ou les vitrines du département. Même au Futuroscope, on est présent. Ici, c'est une boutique où les gens, alors qu'il n'est pas toujours facile d'accès, mais les habitués connaissent le chemin et après, ils viennent aussi pour des commandes, pour les mariages, comme on a pu voir les grands broyers tout à l'heure. Le plus grand broyé qu'on a fait, il faisait 13 mètres de long. C'était pour un record.